On est parti pour 7 astuces très très utiles dans WordPress, des astuces qui peuvent faciliter votre vie, améliorer votre confort de WordPress, améliorer votre usage de WordPress au quotidien tout simplement. Parfois il s'agit de faire le ménage, parfois il s'agit de découvrir des petites options dont vous n'avez pas conscience qu'elles existaient tout simplement, ou avoir de meilleurs réflexes quand vous faites des choses dans WordPress. Ces astuces concernent tout le monde, que vous travaillez sur Elementor, sur Divi, sur Gutenberg, ça n'a aucune importance. En tout cas, presque toutes les astuces concernent tout le monde. Juste avant de vous montrer ces astuces, pensez à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il y a plein 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 de tutoriels WordPress, il y a plein de contenus. Je sais que vous n'avez pas tout regardé sur cette chaîne, vous devriez vous abonner. Et ensuite, une fois que vous avez vu cette vidéo, prendre le temps de regarder toutes les autres vidéos, en tout cas une partie de celles qui vous intéressent. Mais dans tous les cas, il y a vraiment plein de vidéos. Et les vidéos qui sont sorties il y a 6 mois, il y a un an, elles sont toujours très très utiles pour 90-95% d'entre elles. Donc profitez de cette chaîne et de tout son contenu gratuit pour vous former à fond sur WordPress. Mais pour faire ça, ça marche beaucoup mieux si vous êtes abonné à la chaîne. L'astuce numéro 1, j'ai l'impression que beaucoup de gens ne sont pas au courant, alors que c'est vraiment quelque chose d'assez basique. Et j'espère que vous, vous êtes au courant. Mais si vous ne l'êtes pas, je suis content de vous l'apprendre dans cette vidéo. C'est la petite astuce juste ici des options de l'écran. C'est quelque chose qui vous permet d'apporter une véritable bouffée d'oxygène quand vous êtes dans WordPress, pour faire le tri, faire le ménage. Et c'est contextuel, ça dépend à chaque fois de l'endroit où vous êtes dans WordPress. Donc je vous montre juste ici. Vous cliquez sur option de l'écran et vous pouvez décocher plein de choses visibles qui ne servent à rien. En l'occurrence, ici, c'est le tableau de bord accueil. Donc c'est tout le tableau de bord accueil qui ne sert à rien. Mais là, ce n'est pas le sujet. Ici déjà, si vous voulez, vous pouvez absolument tout décocher. Et ça peut vous faire un bien fou de ne pas arriver dans WordPress et d'avoir vraiment plein plein de trucs dans tous les sens. Puisque moi, la plupart du temps, quand je me connecte à un site qui n'est pas le mien, j'arrive dans le site WordPress et il y a 50 trucs dans tous les sens. C'est abominable d'arriver, de se connecter à WordPress. Et on n'a pas envie de passer du temps dans WordPress. Mais vous auriez envie de passer du temps dans WordPress si vous utilisiez les options de l'écran. Donc allez dans le tableau de bord accueil et décochez tout parce qu'il n'y a absolument rien ici qui est utile. Éventuellement, vous pouvez vous laisser un petit état de santé du site qui peut être utile. Vous vous mettez ça au milieu et vous laissez ça comme ça. Et voilà, terminé. Et vous pouvez également aller dans les autres menus. Donc articles, médias, etc. À chaque fois, vous avez option de l'écran. Et donc ce qui se passe, c'est que vous pouvez décocher certaines infos qui ne sont pas forcément utiles dans les colonnes que vous avez ici dans les articles par exemple. Eh bien, vous avez catégories, étiquettes, commentaires. Et peut-être que tout ça, ce n'est pas très utile. Donc vous pouvez enlever les étiquettes, vous pouvez enlever les commentaires. Vous pouvez enlever peut-être les hauteurs par exemple. Si vous êtes juste tout seul sur votre blog, vous laissez les catégories éventuellement et la date. Et puis basta. Vous avez également la vue compacte ou vue étendue. Ça prend plus ou moins de place. Il faut cliquer sur appliquer pour ça, pour que ça puisse changer. Mais voilà. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est simplement d'afficher ou ne pas afficher certaines infos en fonction de là où vous êtes. Donc regardez vraiment partout à chaque fois et regardez ce que vous pouvez faire. Là, dans Mediatek, c'est un des rares endroits où il n'y a pas. Mais dans les pages, vous avez la même chose, ainsi de suite. Ce qui rejoint ma deuxième astuce. Ma deuxième astuce, on va pour ça dans apparence et menu. Il y a la même chose. Il y a option de l'écran ici. Mais ce que beaucoup d'entre vous ne savent pas, c'est que des fois, dans le menu ici, vous avez plus ou moins de choses. Vous avez des pages, des articles. Si vous avez une boutique, vous avez des catégories de produits, vous avez les pages produits, vous avez tout ça. Mais des fois, il y a des choses qui n'apparaissent pas là. Vous n'avez pas, des fois, la possibilité d'ajouter facilement, rapidement les catégories de produits d'une boutique ou des pages spéciales qui appartiennent à certains plugins que vous installez. Des fois, ils n'apparaissent pas là. Et du coup, vous vous retrouvez à devoir essayer de bricoler vous-même depuis le lien personnalisé ici. Le fait de créer votre menu, etc. Mais c'est un peu fastidieux. Il y a des trucs qui n'apparaissent pas. En fait, ils apparaissent. Ils apparaissent quand vous cliquez sur option de l'écran. Donc, juste ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur WP Origami. Et ici, sur WP Origami, j'ai beaucoup, beaucoup plus de choses. Donc, ça va être plus intéressant. Regardez ici, j'ai les pages, les articles, juste lien personnalisé et catégorie. C'est moi qui ai fait le ménage. Je n'ai laissé que ça en raccourci pour ajouter rapidement des choses dans mon menu. Mais si je vais dans option de l'écran, vous allez voir que j'ai beaucoup plus de choses. En fonction des extensions que j'ai installées, je peux afficher directement ici les espaces membres. Et ensuite, j'ai des espaces membres. Ça vient d'une extension, littéralement, d'espaces membres. Mais je n'en ai pas besoin du tout. Donc, je l'ai décoché, justement, ça permet encore une fois de faire le ménage et que ce soit plus agréable de bosser dans WordPress. Les catégories, lien personnalisé, article, page. Et puis, on peut partir sur Surekart, Product Collection, les étiquettes. Ça, c'est juste WordPress. Les formations, les modules, tags, leçons, catégories, tout ça, ça vient de mon LMS LearnDash. Mais il y a plein, plein de choses que je peux afficher ou ne pas afficher. Et donc, assez souvent, ce que je vois, c'est que des personnes qui débutent dans WordPress, ils arrivent dans les menus et ils n'ont pas tout d'affiché à un moment ou à un autre pour une raison x ou y. Notamment dans le cadre de boutiques, ou des choses comme ça. Et du coup, c'est un peu compliqué pour eux de bricoler leur menu et de mettre les liens vers les bonnes pages comme ils voudraient. Et en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas conscience que nos options de l'écran ici peuvent afficher ou ne pas afficher certains éléments de menu à ajouter rapidement dans votre menu depuis ici. Voilà. Donc, options de l'écran dans menu, c'est vraiment une astuce à part entière qui est encore différente d'options de l'écran ailleurs. C'est un truc très important à connaître dans WordPress. Et vous remarquerez qu'il y a d'autres options ici. Il y a cible du lien, attribut de titre, etc. Donc, tout ça, c'est des options que vous pouvez faire apparaître ensuite au niveau de vos pages ici. Quand vous êtes dans un menu, vous avez plus ou moins de choses. Là, par exemple, regardez ici, j'ai ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Cette petite case à cocher juste ici. Il y a des fois, vous mettez des choses dans votre menu et vous voulez que ça s'ouvre dans un nouvel onglet. Ça peut être un lien externe, par exemple. Cette option-là, elle peut ne pas apparaître dans votre installation de WordPress. Et pour qu'elle puisse apparaître, il faut cliquer sur cible du lien juste ici. Vous pouvez cocher un petit peu tout et regarder ce qui apparaît en plus parce qu'a priori, ça apparaît directement. Effectivement. Donc là, regardez, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Classe CSS faculté. Là, c'était le menu juste ici, classe CSS. Relation avec le propriétaire, blablabla. Enfin, tous les trucs, ils apparaissent juste ici. Vous les avez en fait juste ici, les options pour vos liens. Et vraiment, le plus important, là, je vais enlever la description aussi, c'est vraiment cible du lien. Si jamais vous voulez qu'il y ait des éléments de votre menu qui s'ouvrent dans un nouvel onglet. Donc, pensez à toutes les options que vous avez dans options de l'écran quand vous êtes dans les menus. La troisième astuce, c'est les actions groupées de manière générale. Vous avez des actions groupées quand vous êtes dans les pages, quand vous êtes dans les articles, quand vous êtes dans différents types de publications. Et ça peut être très utile pour gagner du temps. Je vais vous montrer un exemple ici, encore une fois, dans WPurigami. J'ai l'extension de SEO Rankmat. Et je peux faire des choses en gros. Je peux sélectionner un ensemble de pages comme ceci. Et une fois que j'ai sélectionné toutes les pages que je veux, j'ai actions groupées juste ici, modifiées. Quand je clique sur modifier, je peux faire pas mal de choses en fait. Je peux les glisser directement dans des dossiers. Alors ça, c'est une extension qui me crée des dossiers. Je vous mettrai un lien qui apparaîtra dans cette vidéo si vous ne savez pas faire pour créer des dossiers, pour organiser toutes vos pages sur votre site WordPress. Ça peut être très pratique si vous avez beaucoup de pages. Et les extensions ajoutent des fois des fonctionnalités disponibles directement depuis ici. C'est le cas de mon extension de dossier juste ici. Et puis, c'est également le cas de Rankmat. Je m'en suis servi il n'y a pas longtemps. J'ai pris toutes les pages qui étaient dans un dossier et je les ai sélectionnées toutes ensemble. Actions groupées, modifiées. Et j'ai cliqué ici sur ne pas indexer, no index. Parce que je ne voulais pas que ces pages puissent être indexées dans les résultats de recherche de Google. Donc, l'action groupée no index m'a permis de gagner du temps. Et en général, les actions groupées peuvent être très utiles. Elles peuvent vous permettre de gagner beaucoup de temps. Ça peut être très utile, voire même indispensable à connaître dans le cadre de WooCommerce par exemple. Les actions groupées, là, c'est vraiment ce côté. Il faut les connaître et apprendre à les maîtriser. J'en parle notamment dans ma formation qui est dédiée à WooCommerce qui s'appelle WordPress e-commerce. N'hésitez pas à jeter un œil si vous voulez vous former en profondeur à WordPress et à WooCommerce. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo, le lien vers notre catalogue de formation. Vous avez cette formation et beaucoup d'autres. Et tout ça, c'est des choses qu'on voit en formation. Donc, allez jeter un œil si ça peut vous intéresser. L'astuce suivante ne concerne pas tout le monde. J'en avais également fait une vidéo dédiée sur cette chaîne, mais je pense que peu de gens l'utilisent. Et donc, je voulais vous la remontrer dans le cadre de cette vidéo. Il s'agit de l'intégration d'Openverse dans WordPress. Alors, c'est quoi Openverse ? C'est une grande banque d'images libre de droit que vous pouvez utiliser. C'est un moteur de recherche. Mais ce moteur de recherche, cette banque d'images, est intégrée directement dans WordPress. Et vous avez la possibilité de choper des images directement à la volée sans quitter votre site. Et ça peut être très, très, très pratique. Pour ça, il suffit de vous rendre dans une page. Et une fois que vous êtes dans une page, vous cliquez sur plus. Et vous avez un troisième onglet, hop, qui a mis du temps à paraître. Média. Vous avez juste ici Openverse. Et vous pouvez faire une petite recherche à partir de là. Et sans quitter votre site WordPress, récupérez des images. Je vous conseille de faire des recherches en anglais. Ça fonctionne bien mieux. Donc, si vous cherchez un chat, vous tapez cat, etc. Et là, je peux juste cliquer sur l'une de ces images ou la glisser-déposer. Je ne sais plus. Cliquer, ça suffit. Et ça va me l'intégrer là directement. Mais on peut aussi la glisser-déposer. Normalement, je peux faire ça. Voilà, les deux. Et du coup, ça me permet d'avoir des images comme ça sans quitter mon site WordPress. Ça peut être super pratique dans plein de cas. Si vous bossez avec les blocs, c'est indispensable de connaître ce genre de petites astuces, de petits raccourcis. Ça simplifie votre vie au quotidien, vraiment. L'astuce suivante, tu trouves dans Réglages permaliens. Et non, je ne vais pas vous dire de mettre votre structure de permaliens en titre de la publication. Si vous ne savez pas ça, c'est que du coup, vous en êtes au tout début de votre expérience de WordPress où vous n'avez pas encore beaucoup d'expérience. Et je vous encourage vivement à regarder plus de contenus, plus de tutoriels et de formations sur cette chaîne YouTube parce que ça, c'est absolument indispensable. Vous regardez éventuellement nos formations également si vous voulez vraiment vous former en profondeur. Par contre, il se passe autre chose dans Réglages permaliens qui est très intéressant. C'est le réglage de la structure de vos URL quand vous installez d'autres types d'outils sur votre site. Regardez ce qui se passe dans le cadre de WP Origami. J'ai plein d'outils. J'ai Surecard pour la partie e-commerce. J'ai LearnDash pour la partie vente de formation, etc. Et en fait, quand je descends, j'ai bien plus que juste la structure de lien normal de WordPress. J'ai aussi la structure de lien des produits dans Surecard, la structure de lien d'une des features de Surecard, l'Instant Checkout, les collections, les upsells, etc. Ou encore la structure des liens pour LearnDash, pour les cours, toutes les URL de vos cours qui sont en slash formation, slash le nom d'un module, slash le nom d'une leçon, etc. Et en fait, ça, quand vous n'en avez pas conscience au début, quand vous créez vos premiers sites à WordPress, que vous pouvez aller modifier un peu la structure de vos URL comme ça et mettre tout au propre, bien en français et nickel, vous vous retrouvez avec des URL qui sont un peu brouillones ou c'est écrit en anglais ou c'est écrit un peu n'importe quoi. Et l'ennui, c'est que vous ne pouvez pas forcément vous permettre de changer ça a posteriori. Vous pouvez, mais ça peut être un peu compliqué, c'est un peu long, un peu fastidieux. Des fois, vous avez des URL qui sont indexées sur les moteurs de recherche. Il faut faire des redirections, etc. Bref, c'est un petit peu le bazar. Et normalement, le but de la structure de vos liens, de vos URL sur votre site, c'est de faire ça au début de votre projet et pas plus tard, pas après. Il vaut mieux le faire avant. Vraiment, 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 c'est mieux de le faire au tout début. Donc, il faut avoir conscience que c'est là que ça existe. Moi, je n'avais pas trop fait attention. Et au final, mes URL sont restées avec des slash courses, lessons, etc. Ce n'est pas très grave, mais je n'ai pas des URL propres en français, nickel. Et en fait, si vous le savez, dès le début, ça, vous venez une fois là, vous passez une minute, deux minutes, trois minutes et c'est terminé. Et encore trois minutes, ça vous prend du temps. Mais vous voyez que vous avez juste à remplacer toutes les URL par quelque chose de mieux en français, formations, modules, leçons, etc. Et vous vous retrouvez avec des URL, des liens qui sont propres en français et nickel partout sur votre site, sur tout votre projet WordPress. Donc, faites attention à la structure des permaliens en général de toutes les URL de votre site. Dès que vous installez des choses sur votre site, qui créent toutes sortes de liens, des espaces membres, des sites e-commerce et plein d'autres choses, pensez à faire un tour du côté des permaliens et à tout mettre au propre. La petite astuce suivante, ça est très rapide, c'est simplement l'onglet médias. Pensez au fait que vous avez plusieurs types de vues et puis pensez également à utiliser les filtres ici. Bref, pensez à utiliser tout ce qu'il y a sous nos yeux. Moi, je ne le fais pas par automatisme. Enfin, je n'ai pas d'automatisme justement, mais regardez, vous pouvez la passer en vue en liste ici, ce qui vous permet d'avoir une vue peut-être plus intéressante en fonction de ce que vous êtes en train de faire. Vous avez les raccourcis rapides du coup comme ça vers ce que vous pouvez faire à partir d'une image, notamment copier son URL, télécharger le fichier directement depuis ici. Vous avez toutes les infos comme d'habitude. Ici, vous pouvez faire apparaître du coup option de l'écran à partir de la vue en liste comme ça. Et puis, vous avez les filtres, notamment si vous avez beaucoup d'images comme moi sur mon site, vous voulez rechercher des images, vous pouvez trier par mois, par année et puis également les types de médias. Donc, si vous avez des PDF, des vidéos, des audios, etc., vous pouvez trier comme ça et retrouver des choses assez facilement. Bref, changer le type de vue, faire apparaître donc les options de l'écran et utiliser les filtres, ça peut vous permettre de vous en sortir un peu plus facilement avec vos médias sur votre site WordPress. Donc, pensez à tout ça. La dernière astuce, c'est les journaux de modification, ce qu'on appelle les change logs pour vos extensions, pour vos thèmes. C'est une astuce qui est très intéressante pour avoir de meilleurs réflexes dans WordPress, pour être un meilleur webmaster. C'est de ne pas faire les choses au hasard, de ne pas juste arriver dans les extensions et de se dire bon, je vais faire mes mises à jour, je vais mettre à jour mes extensions, mon thème, etc. mais vraiment de regarder les modifications apportées à chaque mise à jour. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire ça tout le temps, partout et de perdre beaucoup de temps avec ça mais c'est très utile. En fait, depuis que j'ai ce réflexe-là, moi, ça m'arrive régulièrement, notamment quand je vois que c'est une mise à jour majeure qui va changer. Par exemple, la Fluent Forms de 5.1, ça passera à 5.2 ou de 5, ça passera à 6. Donc, là, les mises à jour les plus majeures, les plus importantes. Sur type de mise à jour, je regarde, moi, justement, le changelog, les modifications. Et c'est un bon réflexe, ça vous permet de savoir exactement ce qui se passe, ça vous permet d'avoir les nouveautés, ça vous permet de connaître les nouvelles fonctionnalités qui sont ajoutées dans vos extensions, ça vous permet de voir si c'est une grosse mise à jour et que peut-être il va se passer quelque chose sur votre site. Bref, très utile. Alors, le changelog, où est-ce que ça se trouve ? En fait, juste avant de cliquer sur mettre à jour maintenant, vous cliquez tout simplement sur afficher les détails, juste ici, et vous aurez les détails de la dernière version de ce qui vous est proposé là. Donc, voilà, vous voyez que par exemple ici, c'est juste une petite correction, un petit bug qui est fixe, tout simplement. On peut regarder ensemble ensuite, juste ici, de 2.72 à 2.73. On va regarder et on voit que « Compatibility with PHP 8.x ». Alors, je ne vois pas pourquoi ils ont mis « x ». Ça veut dire toutes les versions 8, du coup. Donc, je ne crois pas. Parce que là, la version d'avant, il y avait déjà la version la plus récente à ma connaissance, qui est 8.4. Donc, voilà, vous savez exactement ce qui se passe en regardant les changelogs à chaque fois. Là, ensuite, sur carte, on voit qu'on passe de 2.24 à 2.25. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Je clique là et je peux voir toutes les améliorations, tous les petits changements. Donc là, on voit qu'ils sont un peu plus structurés, il se passe plus de choses. Par exemple, là, ils mettent le petit label « new » qui permet de savoir qu'à chaque fois, c'est une nouveauté, quelque chose de nouveau en plus dans l'extension. Ça vous permet de ne pas passer à côté de nouvelles fonctionnalités. Alors que là, on voit que c'est des améliorations, « improvements » où là, « fixes », c'est de la correction de bugs. Donc, en fonction des auteurs de quelle extension c'est, ça va être présenté différemment puisque chacun peut faire ce qu'il veut à ce niveau-là, les développeurs, je veux dire. Donc, voilà. Mais en tous les cas, c'est très, très, très utile de regarder à chaque fois les détails avant de faire une mise à jour. Et vous pouvez faire ça tout le temps, partout, même sur les extensions qui n'ont pas de mise à jour. Vous cliquez sur « voir les détails » juste ici et puis vous avez les détails justement dans ici « journal des modifications ». Donc, encore une fois, je vous dis en anglais « changelog » parce que ça arrive assez fréquemment que ce soit écrit en anglais. Là, il n'y a pas grand-chose. Ce n'est pas un bon exemple du tout ici, mais on peut aller ailleurs. Et puis « journal des modifications » et on retrouve la même chose. Là, on voit que c'est une autre boîte, une autre extension, mais ils font un peu la même chose. Ils précisent « new », « performance », « fixe ». Vous voyez exactement tout ce qui se passe. Donc, vraiment, moi, ça m'arrive régulièrement avant de faire une mise à jour de savoir exactement, enfin de regarder exactement pour savoir de quoi il s'agit et particulièrement sur les grosses mises à jour les plus importantes. Et vous voyez en fonction du versionning, le nom qui change, la numérotation qui change, si ça passe de 5 à 6, ce genre de choses. Du coup, là, je regarde parce que je me dis « il va peut-être se passer des choses sur mon site, est-ce qu'il y a des grosses nouveautés, etc. » Voilà pour mes astuces sur WordPress. J'espère que vous aurez appris des choses. Si jamais vous voulez vous former plus en profondeur sur WordPress, vous avez un lien dans la description de cette vidéo ainsi que toutes les autres vidéos de la chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à passer plus de temps sur cette chaîne YouTube pour vous former sur WordPress. J'en profite d'ailleurs pour vous rediriger vers une vidéo en particulier. Si jamais cette vidéo vous a été utile avec les astuces de WordPress, peut-être que vous avez besoin justement de reprendre davantage les bases, de repartir de zéro. J'ai fait une vidéo qui fait vraiment le tour du back-office WordPress avec les différents menus, à quoi ça correspond, etc. pour vraiment repartir de zéro, remettre les choses bien à plat et comprendre à quoi servent les différents menus, ce que vous pouvez faire dans WordPress, ce qui s'y trouve. Et ça peut vous permettre d'être plus à l'aise au quotidien quand vous créez ou gérez votre site ou vos sites. N'hésitez pas à aller voir cette autre vidéo. Elle va apparaître dans l'écran tout de suite. Et je vous dis à tout de suite dans l'autre vidéo.